bonjour à tous ici c'est serge kakilimbe du www.jctwim.com et bienvenue sur mon canal youtube éducatif le trading wall street tv qui est un canal qui se veut éducatif et informatif pour ceux qui ne me connaisseraient pas et que ce serait la première fois ici sur ce canal je vais donner un bref aperçu de mon cv moi je suis trader et introduction broker donc on va dire trader broker et aussi consultant et bien sûr je travaille aussi dans tout ce qui est les métaux précieux donc je suis là pour permettre aux investisseurs et à toute personne voulant gérer et sauvegarder son patrimoine va acquérir des métaux précieux principalement l'or l'argent et tout ce qui est platinoïde et d'un autre côté aussi va amener de la gestion de portefeuille pour couvrir tout ce patrimoine physique et donc là ben voilà là c'est tout mon côté broker et en même temps en tant que trader et ben je viens aider les clients à pouvoir gérer leurs risques donc money management risk management et génération d'idées pour leur portefeuille bien sûr la préservation du capital et le développement de systèmes concernant tout ce qui est les investissements en cours moyen terme et long terme ainsi de suite donc voilà donc là vous avez ma page internet ici le www.jctwim.com en cliquant sur le joli drapeau français donc bien sûr pour ceux qui sont francophones vous êtes redirigé là dessus et vous pouvez à comment dirais-je directement avoir accès à cela et voir tout ce que je fais maintenant revenons-en au thème principal du jour ici nous sommes là dans le crypto rapports ben pour ceux qui ne connaisseraient pas le crypto rapports c'est un comment dirais-je vu la popularité et la montée en force des cryptos ben voilà il ya beaucoup de clients qui me demandent bah tiens les cryptos le bitcoin si ça ça j'ai envie d'investir dessus ainsi de suite donc je me suis dit qu'il fallait vraiment s'y intéresser déjà vu que le monde va vraiment vers les cryptos et aussi venir ici avoir un segment spécial entièrement dédié aux cryptos donc j'ai décidé de créer enfin de lancer le crypto rapports ça fait déjà je crois depuis les grandes vacances que j'ai commencé à faire le crypto rapports et donc voilà vu que le côté bourse traditionnel n'est plus vraiment ce qui intéresse enfin ça intéresse toujours les personnes mais le bitcoin et c'est beaucoup plus mainstream c'est la chose de laquelle on parle tout ça discussion du bar la discussion du métro la discussion de la cour d'école la discussion de la pause café et pause cigarette au travail donc le bitcoin est là il est indéniable incontournable et donc voilà donc là maintenant j'amène ici le crypto rapports dans lequel j'amène toujours le côté informatif et le côté éducatif aussi et bien sûr les projections pour les prix donc là comme vous avez vu le bitcoin se rapproche des 6200 on a dépassé la barre des 6000 là vous savez pour ceux qui suivent l'émission vous savez que ça fait déjà un bon moment que je disais que moi ma target à moi personnelle c'était les 6200 on a atteint les 6148 exactement là on est au dessus de la barre des 6038 6040 quelque chose comme ça donc ça fluctue toujours mais oui qu'on est vraiment dans cette direction là et donc voilà donc par rapport à ce que je fais à ma trajectoire comment dirais-je professionnelle ça me permet de pouvoir déterminer ce type de choses et donc voilà donc aujourd'hui à la fin on va un peu je vais un peu montrer un peu quelles sont les choses que j'ai en système et ce qui me permet moi d'arriver là et d'être là de générer des gains pour moi pour mes clients et pour toute personne qui viendrait contracter mes services donc voilà alors au programme de ce crypto rapports il ya beaucoup de news beaucoup de news beaucoup de news et je tenais aussi à dire une chose il ya pas mal de personnes qui ont été surpris de voir un crypto rapport le mercredi je vous dis déjà ce que je fais le mercredi c'est un midweek report donc ça c'est pour ma clientèle et comment dirais-je anglo saxon vous voyez que bon je suis trilingue donc vous avez remarqué que sur mon canal il ya des vidéos en espagnol vu que je suis basé en espagne et madrid donc le côté latino américain et ainsi de suite c'est là où il y avait principalement beaucoup de clients ensuite vous avez les vidéos ici pour vous la communauté francophone et il ya aussi la communauté anglophone donc beaucoup de personnes si vous avez vu un crypto rapport bien sûr je donne un autre nom c'est le mercredi ben ça c'est le midweek report ça c'est pour les publics anglo saxon mais ne vous inquiétez pas tout ce qui est donné dans ces vidéos là en anglais ou en espagnol ou quoi que ce soit vu qu'ils arrivent toujours avant le crypto rapport hebdomadaire là elles sont toujours ici vous avez retrouvé toutes les mêmes infos et ainsi de suite encore vous allez encore en avoir plus vu que de mercredi à samedi encore pas mal d'infos donc là on a tout ici au crypto rapport de ce samedi ok donc là au programme on a vraiment beaucoup de choses on va commencer bien sûr par s'intéresser à bitcoin on est au dessus des 6000 et tout ce qu'il ya donc on va continuer en voyant un peu qu'est ce qui se passe à travers le monde donc on va aller en asie principalement en corée du sud voir ce qui se passe on a en russie il ya deux choses intéressantes on va voir un peu le volume du bitcoin maintenant que la chine n'est plus le pôle en dire n'est plus le hub principal du bitcoin on va voir qui c'est maintenant qui a eu tout le volume on va voir ce qui se passe au canada ici en europe on a eu monsieur draghi qui est le président de la banque centrale européenne qui a parlé et encore pas mal de choses donc ça c'est vraiment les gros les grosses choses ensuite on va s'intéresser à ethereum rappelez vous qu'ethereum on va avoir le bisantum fort et aussi pour le bitcoin bien sûr revenir en arrière le bitcoin aussi vous allez avoir on va avoir bientôt de segwit 2x donc apparemment ça c'est positif vu qu'on voit que le bitcoin est en train de monter mais par rapport à ça aussi parce qu'en train de se passer avec le bitcoin on aura un article on va s'intéresser au bitcoin cash voire exactement on a vu la montée en force du bitcoin et on va aussi voir aussi les etf qui étaient créés donc les trusts qui ont été créés aux états unis qui n'ont pas profité vous allez voir vous même lorsqu'on va arriver à la partie analyse graphique que analyse technique pardon que ça n'a pas suivi les gros mouvements du bitcoin alors que ces etfc fonds sont censés traquer le prix du bitcoin et investir en bitcoin donc là il ya quelque chose qui se passe donc comme j'ai dit une fois que le bitcoin est fini on va aller à ethereum et on va s'intéresser au bisantum fort exactement ce qui va se passer donc on va lire je vais vous donner l'article et on va le commenter rapidement on a aussi un commentaire de monsieur vitalik buterin qui était qui est le jeune fondateur de comment dirais-je du ethereum blockchain donc lui il a parlé il a émis un commentaire au sujet des banques centrales il a dit qu'elle n'était pas assez en gros elle n'était pas assez intelligente pour elle même arriver à faire un blockchain et créer leur propre crypto monnaie donc voilà et ensuite on va s'intéresser à ripple donc rappelez-vous ripple c'est une crypto que je suis beaucoup et je vous disais qu'il fallait faire attention enfin pas faire attention qu'il fallait prêter très attention à son utilité et quels étaient les grosses institutions qui allaient venir et réellement ce que ce qu'elles sont en train de faire concrètement et ça ce sont des possibles catalyseurs pour aller voir à la hausse enfin pour voir le prix de la cotisation du ripple augmenter et donc on a trois articles numéro un bill gates sa fondation qui sont dedans qui l'utilisent on a monsieur ben bernanke qui est l'ancien chairman de la fédérale réserve donc la banque centrale américaine qui était avant madame jolette jelen et donc là maintenant lui aussi il en a parlé et ensuite on va voir qu'est ce que les traders ont fait vu que rappelez-vous je vous ai dit maintenant il ya tous les traders tout aussi de la city enfin tous les gros traders qui sont dans les h1 et ainsi de suite et maintenant ben voilà avec les gros catalyseurs qui était quand même ce que monsieur bill gates est en train de faire ce que monsieur ben bernanke est en train de faire rappelez-vous aussi ce qu'on a en archives on a vu bien que maintenant il ya des gros volumes du ripple et beaucoup d'utilité en corée du sud tout ça ça n'a pas été assez pour que le prix du ripple donc on a vu une montée du prix mais le prix a fortement baissé donc au niveau technique rappelez-vous qu'est ce qui est en train de se passer derrière c'est toujours cette période d'accumulation de prix donc là on va le voir et on va détailler tout ça en l'analyse technique et bien sûr après on va voir aussi le ranking donc la performance le top 10 le crypto maps et ainsi de suite on va voir les capitalisations de marché et ainsi de suite ensuite on va aller à l'analyse technique on va voir le price action et là aussi je vais vous montrer moi mon système de risque management comment il permet d'avancer pas à pas c'est vraiment un système qui détermine le risque que je vais prendre dans chacune des comment dirais-je des opérations que j'ai mais toujours là c'est moi quel dernier mot donc c'est pas un système qui est 100% algorithmique les algorithmes ils travaillent ils font des calculs ils me donnent les probabilités et d'achat et ou de vente et moi en fonction de ce que je vois ben je vais dire tiens moi je vois bien un achat et une vente dans cette zone là ouais c'est vraiment des probabilités vu que c'est toujours aléatoire ça fluctue toujours il ya toujours de la volatilité aléatoire ce n'est pas le mot correct mais ce sont des zones critiques et donc moi en fonction de sa barrière mon jugement aussi moi conscient humain qui vient dire ben non ben voilà moi je rentre là 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 ou bien je ne prends pas d'opération donc là on va voir ça un peu donc on va voir qu'est ce qui me dit exactement pour le bitcoin et ensuite on va on va regarder les actifs clés comme d'habitude un bitcoin dollar et bien sûr on va voir le bch donc le bitcoin cash dollar on va aussi s'intéresser rapidement au gbc qui est le fond le trust le tf du bitcoin on va vraiment voir la relation entre les deux si oui ou non il traque parfaitement les prix du bitcoin vu que maintenant le bitcoin à 6000 le gbc devrait aussi être bien plus haut ensuite on va regarder ethereum dollar dash dollar litecoin dollar iota dollar et ripple dollar ce sont vraiment les crypto que moi je suis personnellement et comme vous le savez et je vous le dis toujours moi je suis un spéculateur donc moi j'opère ça à travers mes comptes de trading à travers les dérivés donc on a un très gros avantages nous ici en europe et un peu partout dans le monde à part aux états unis et maintenant plus en belgique c'est de pouvoir opérer avec des dérivés et donc les dérivés ben ça me permet de faire des opérations clés comme moi j'aime bien vu que j'ai un portefeuille dans lesquels il n'y a pas que le bitcoin mais donc vous allez voir qu'il y ait des actifs comme le bitcoin qui à 6000 mais moi j'opère sur des compagnies qui valent bien plus cher que le bitcoin et qui ont autant de mouvements et si même pas plus que le bitcoin donc le bitcoin est juste un actif en plus et donc voilà ok allez donc là sans plus attendre on va directement commencer à regarder les articles pardon les qu'on va faire c'est quoi c'est qu'on va donner le gros titre s'il ya une un personnage important qui donne une citation qui est très forte on va la cité donc on va la lire rapidement donc je sais si ça en en voilà tous les articles sont en anglais donc j'apporterai moi juste un bref commentaire et comme vous le savez ceux qui sont fidèles à l'émission eh bien vous allez avoir toujours tous les liens en dessous et même encore quelques bonus parce qu'ici j'ai enlevé les vidéos vu qu'il y avait beaucoup de choses à voir donc les vidéos de deux trois minutes parfois ben ça nous prend du temps que j'aimerais bien plus consacré à l'analyse technique et pas mal de choses comme ça ok donc là on y va l'article numéro un que l'on a ici on est sur bitcoin.com et qu'est ce qui se passe maintenant vous voyez que rappelez-vous mais on a beaucoup de de volume après la chine oui que l'activité bitcoin a été a rebondi vers hong kong singapour mais principalement japon maintenant que le hub principal on a la corée du sud aussi qui est là et donc on voit quoi maintenant la corée du sud elle prépare des taxes pour l'utilité du bitcoin donc rappelez-vous le bitcoin ouais et les gouvernements ne pouvaient ne pouvaient pas être dessus les gouvernements comment dirais-je une fois que nous on est en train de faire nos transactions bas ne peuvent pas venir être là et à mettre des taxes d'imposition dessus maintenant ce n'est plus le cas vu qu'il ya beaucoup de volume qui se passe et bien sûr rappelez-vous ce que jimmy limond avait dit dans la vidéo passée par les gouvernements ils ont envie de savoir où va l'argent où est l'argent et ça aussi c'est un des gros problèmes ouais ça peut donner libre cours à beaucoup de choses évasion évasion fiscale fraude fiscale tout ce qui a blanchiment d'argent et bien sûr un des gros problèmes c'est quoi ben tout ce qui est en train de se passer toutes les plus toutes ces plus-values il faudrait bien que quelqu'un des taxes qui des impôts à payer dessus et donc voilà maintenant la corée du sud est là et rentre dedans donc comme vous voyez ici c'est quoi en gros c'est quoi ben la corée du sud en train de préparer une taxe bitcoin ouais et donc qui sera quoi donc émise après comme on voit ici donc on voit bien que le trading le volume de trading sur les crypto devises skyrocketed donc ça veut dire que c'est monté fortement et qui a même dépassé le cost d'acte donc le cost d'acte c'est quoi c'est leur indice de la bas donc on a des commissionnaires maintenant commissionnaires du service des taxes nationaux qui est en train de parler maintenant avec des lawmakers donc les des personnes ce qui crée les lois ainsi de suite pour vraiment voir maintenant comme il dit date de issue of out best tax cryptocurrencies is being discussed donc voilà donc la meilleure manière de pouvoir arriver à créer des taxes sur les crypto devises et donc voilà ça tout ça c'est encore en discussion donc maintenant qu'on est en train de parler de quoi oui les capital gains donc ce sont des gains qui seront faits et tout gars qui est fait donc tout plus value donc alors comment est-ce qu'on va amener des taxes oui le vat c'est la tva qu'on a et pas mal de choses donc en gros ben sachez que là la corée du sud en train de préparer quoi préparer des taxes sur le bitcoin et sur l'utilité du bitcoin ok donc ici à la photo ben vous avez ce cher monsieur qui est là donc ça c'était quelque chose je me disais maintien ça ça peut en dissuader plus d'un mais donc voyez que ça arrive on a déjà des plus values sur les actions et c'est tout ce qu'on est en train de faire au niveau du trading avec dérivés tout ce que vous voulez donc oui maintenant aussi les taxes sont là et ça arrive donc là on a vu la corée du sud maintenant on continue et on va où maintenant on va en russie et rappelez vous déjà ça faisait un bout de temps durant les grandes vacances on a les vidéos ici en archives on avait déjà je vous ai rappelé que depuis qu'il y avait le ethereum que monsieur poutine avait rencontré le créateur du ethereum blockchain vitalik buterin et c'est pour tout ce qu'ils sont en train de faire au niveau du commerce donc après on en a parlé pour leur trade extérieur donc leur pétrole leur agriculture et le gaz et tout ce qu'ils ont comme minerais là-bas bah pour lui opérer sur le blockchain ce serait très bien et maintenant en plus quoi avoir aussi un crypto rouble donc avoir leur propre crypto au niveau gouvernemental au niveau national donc une crypto émise par leur banque centrale monsieur poutine le voyait d'un très bon oeil et donc voilà maintenant ici vous avez quoi poutine orders the issue of russia's national cryptocurrency de crypto ruble donc voilà le crypto rouble est en pourparler et maintenant ben voilà il ya ça a été mandaté et maintenant monsieur poutine a on a demandé la création donc vous voyez que là ben c'est déjà là c'est quelque chose de fait et donc là bas ça va arriver et on voit bien qu'on me dit ici c'est un ordre exécutif donc maintenant ben les personnes doivent s'exécuter et mettre ça directement en en application donc voilà oui encore un autre pays de plus donc après le japon qui avait le g coin oui on avait vu dans l'article du bis de de la section du crypto rapports de la semaine passée où on voyait qu'il y avait déjà le fait coin qu'elle arrivait pour les états unis ainsi de suite le canada aussi qu'il y avait le six coins le quatre coins quelque chose comme ça donc vous voyez que voilà maintenant la russie fait un pas en avant et elle vient directement pour dire que voilà maintenant on est là et le crypto rouble qui va être là et maintenant qu'est ce qu'il ya une citation ici de monsieur nicolai pardon que je lise bien nikiforov off et maintenant qu'est ce qu'il dit qui est le ministre des communications et des médias qu'est ce qu'il dit ici donc il dit avec donc en toute confiance je déclare que nous allons bientôt lancer notre propre crypto devise pour une simple raison si on ne le fait pas d'ici deux mois tous nos voisins eurasiens donc voisins eurasiens économiques de la communauté eurasienne économique va le faire donc voilà donc ils doivent le faire et bien sûr la russie est un pays qui exporte beaucoup donc ils ont besoin donc là en gros voilà la grosse idée c'est ça sachez que crypto rouble c'est là vous inquiétez pas l'article vous l'aurez dans le lien de description en bas maintenant on reste toujours en russie on a vu le mandataire principal le chef d'état dire qui a donné un ordre exécutif je veux un crypto rouble maintenant on a une autre personne ici qui parle et qui nous dit que quoi que le bitcoin is worse donc c'est à dire pire que donc bitcoin et le bitcoin est pire que les casinos et c'est qui qui a parlé c'est le ministre de ministre russe du développement économique donc vous voyez que ce n'est pas n'importe qui qui parle donc vous voyez que c'est très contradictoire d'un côté on a monsieur poutine qui dit moi je veux ça je veux ça je veux ça et d'un autre côté vous avez l'autre monsieur qui dit qui dit le contraire mais ici cet article j'ai trouvé très intéressant pourquoi parce qu'après l'avoir lu il y a il a souligné des points sur lesquels j'insiste beaucoup et vous savez c'est quoi mon thème favori c'est l'éducation financière et lui il est venu avec donc oui déjà étant broker je vois énormément de clients on a des réunions brokers donc je vois exactement ce qui est en train de se passer on voit les catastrophes qui se passent avec des comptes des clients donc si vous me connaissez vous me suivez que vous avez pas moi suivi le travail il ya quelques vidéos dans mon canal qui parle d'éducation financière et de la grande catastrophe des 90 90 90 et bien on voyait ici il a souligné certains points déjà numéro un c'est quoi le bitcoin c'est quoi comme il dit ben tout le monde maintenant est en train de parler des crypto monnaies donc ouais c'est un instrument financier tout le monde le connaît tout le monde est là donc il dit aussi que monsieur poutine aussi ben on a pris connaissance et les crypto monnaies comme il dit vont devenir vraiment un moyen de paiement à part entière et bien sûr aussi c'est aussi un instrument mais maintenant on va aller plus loin on va vraiment voir les citations que ce enfin pas les citations mais les points clés que ce monsieur a soulevé il a comment dirais-je il parlait beaucoup beaucoup au niveau du risque donc maintenant voilà on lit donc maintenant quand il dit on cite non pour le bitcoin donc si il dit si vous regardez vraiment à la valeur comment c'est donc cet actif fluctue et comment il est évalué donc il ya des douzaines de pourcents donc il peut prendre une douzaine de pourcents à la hausse donc plus de 10% la hausse et directement après 10% la baisse il dit voilà un asset donc cet actif il peut être offert et disponible à des investisseurs non qualifiés donc c'est à dire quoi toute personne qui est non initiée donc toute personne qui n'est pas et qui n'a pas d'éducation financière qui n'a jamais opéré qui n'a pas traité parce que je dis rappelez vous bien tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui font de l'argent dans le bitcoin ont dit oui c'est un bitcoin millionnaire ainsi de suite vous faire très attention il faut bien regarder le background beaucoup de ces personnes venaient du monde financier savaient exactement ce qu'ils étaient en train de faire ok et ils étaient rentrés dans le bitcoin à un moment clé donc c'est à dire dans les années 2009 enfin bitcoin était lancé en 2009 donc dans les années 2010 2011 ils étaient déjà dedans et vous voyez que c'est maintenant en 2017 enfin fin 2016 donc des automne 2016 et maintenant donc ça fait un an réellement que le bitcoin est super connu donc imaginez vous le temps que ces gens ils ont eu d'amasser parce que comme je vous le dis souvent il faut comprendre le principe de l'investissement pas dire comme monsieur warren buffett c'est quoi c'est un value inverse donc c'est un investisseur qui va rechercher la valeur et c'est quoi la valeur la valeur on la détermine réellement on fait la projection d'un actif dans le long terme mais on achète cet actif lorsqu'il est sous évalué en 2010 2011 le bitcoin était sous évalué parce que ni vous ni moi je ne le connaissais pas voyez donc là il n'avait pas de valeur à mes yeux moi je ne regardais pas je regardais apple et d'autres et d'autres choses pareilles ok donc voilà et l'euro dollar et le pétrole et l'or et ainsi de suite mais bitcoin crypto monnaie pas entendu parler blockchain nada voyez et donc là c'est quoi ceux qui le savaient ceux qui étaient dans cet écosystème en ont profité pour accumuler à une zone où c'était fortement sous évalué et où personne n'en parlait et après vous voyez graduellement comment ça remonte alors maintenant vous voyez ça donc imaginez vous ces personnes là qui ont acheté le bitcoin quand il était à 10 cents 11 cents 20 cents même 100 dollars alors imaginez vous qu'est ce qu'ils ont pu accumuler c'était déjà des personnes qui avaient des moyens qui travaillaient dans le monde financier la plupart je dis bien la plupart et après et tout c'est quand même dans ces éléments et les minières ainsi de suite en vais vous et voir beaucoup de documents et vous êtes en temps par bâtiens moi je suis dans le monde financier moi je suis dans ce qui dans ça j'ai quitté mon job mon travail et voilà j'ai pris l'argent des bonus et je me suis où je me suis lancé dans le minage de bitcoin ou monsieur john mcafee des antivirus ainsi de suite qui était déjà dans tout le monde de technologiques a il a vu le bloc qui n'était d'un bourg il a bougé lui aussi opération de minage avant comme donc vous voyez que voilà ce sont des personnes qui savent ce qu'il ya donc c'est eux et qui ont tous et qui ont la majorité du gros volume de bitcoin et qui ont tous les bitcoins et ça je l'ai démontré dans les vidéos qu'on en archive donc vous invite aussi pour ceux qui seraient pour qui ce serait la première fois ici on a beaucoup de news on active avec les faits qui sont là donc allez regarder les actifs allez regarder toutes les archives et vous allez voir toutes les vidéos qui sont là avec pas mal de choses donc vous allez comprendre ça ok donc maintenant ici en gros c'est quoi comme il dit ce n'est pas pour tous les investisseurs donc à investir là dedans non comme je vous dis c'est un instrument un véhicule spéculatif donc quand on a des fluctuations pareil pour nous traders c'est du pain béni et là vous allez voir plus tard quand on va regarder la feuille de calcul c'est du pain béni pour nous d'avoir quelque chose qui monte 10% 20% 50% et qui tombe comme ça c'est magnifique moi parce que nous on n'est pas là pour investir à long terme nous on s'en fout je vous dis clairement nous ça monte on est dedans on achète ça descend on vient on fait des ventes à découvert donc voilà que ça monte que ça descende on est dedans quand il n'y a pas de mouvement donc s'il n'y a pas de volatilité ben il n'y a rien on va chercher la volatilité ailleurs c'est tout c'est ça on est comme des piranhas et c'est ça le truc et là vous devez comprendre et ça c'est pour ça qu'on parle toujours de non initiés ben une personne qui ne sait pas qui n'est pas un investisseur qualifié ne va pas comprendre cela et quand elle va rentrer dedans ben c'est quoi c'est 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 mortel et c'est pour ça qu'il dit bien que c'est pire qu'un casino il dit d'abord vous gagnez ensuite vous perdez tout ce que vous avez et vous restez sans rien donc vous ne comprenez pas ok donc voilà et maintenant qu'est ce qu'il ya il ya un point très grand qu'il a souligné et ça ici c'est ça ce point ici qui est très important il faut le comprendre vous allez comprendre quand on parle d'un investisseur qualifié c'est quoi et ça maintenant moi étant broker maintenant nous mêmes les brokers ont comme on dirait il ya des beaucoup de choses il ya des maintenant des brokers donnent même des examens d'entrée afin de vous ouvrir un compte de trading donc un investisseur comment dirais-je un investisseur qualifié comme il dit ce serait quoi donc maintenant comme il dit pour lui le bitcoin donc d'après le député ministre aux finances alexey moïsef il avait des vues similaires par rapport à ce que disait le cher monsieur qui a parlé qu'on a cité un peu plus haut il dit que pour lui le bitcoin est high risk donc très risqué qui ne devrait seulement être disponible pour des investisseurs qualifiés et ne devrait pas être accessible au grand public maintenant on va savoir qu'est ce qu'un investisseur qualifié un investisseur qualifié vous devez savoir c'est quoi il doit avoir au moins six millions de roubles donc c'est à dire cent mille dollars et avoir fait au moins 40 transactions de trades par an avec un turnover de six millions de roubles donc turnover donc s'il a investi six millions de roubles et qu'il a un turnover de six millions de roubles c'est à dire que quoi il doit avoir doublé son argent et maintenant ou avoir travaillé dans une institution financière et avoir tradé une institution financière qui offrait des securities donc securities donc c'est des actions donc on voit comme moi des dérivés ainsi de suite et pour un minimum de deux ans et donc maintenant les brokers donc même là moi où je suis là là où je bosse la chose c'est quoi c'est qu'on a ça donc oui vous allez voir ici ne confondez pas ça avec des exchange ok là maintenant nous les comptes de trading broker ainsi de suite c'est pour les investisseurs agréés il ya des décharges de risque et maintenant un de mes clients me disait que ouais on avait fait passer un examen et moi je disais ah bah tiens je savais pas parce que le dernier compte que j'avais ouvert là dessus avec un autre broker avec lequel je travaille non pas un broker avec lequel je travaille mais un broker que moi j'utilise lorsque moi j'avais ouvert un compte en 2014 non 2014 ou 2015 par là bah lui il a ouvert un compte récemment vu que je lui l'avais conseillé ce broker là et il me disait oui qu'on a fait passer un examen il a dû rédiger une aide de décharge de risque ainsi de suite et ça c'était ici en espagne et c'est un broker anglais et il a dû faire ça et certains brokers comme vous avez vu en belgique voilà ils ont refusé de donner accès aux marchés financiers à certains clients pourquoi parce que même les investisseurs qualifiés perdent alors maintenant imaginez vous aussi déjà lorsque on va dire on opérait sur des actions traditionnelles comme apple ainsi de suite qui ont un prix modéré qui passe de 100 à 120 200 à 150 dollars 160 dollars comme on le voit aujourd'hui après un an alors imaginez vous le bitcoin qui prend des mille deux mille trois mille dollars et si déjà là avec les actions d'apple ou facebook ou quoi que ce soit les gens perdent alors maintenant imaginez vous les investisseurs qualifiés perdent là aussi alors maintenant imaginez vous avec quelque chose comme le bitcoin donc imaginez vous ce que ça donne maintenant donc la mise en garde elle est réelle donc vous voyez que toujours ça revient toujours à la même chose l'éducation financière est importante donc maintenant avec tout le buzz que l'on voit autour du bitcoin et tout cela et tout cela ben voilà et avec ce que je vous ai donné comme fait des choses factuelles où on voit bien que la majorité des bitcoins est tenue dans quoi c'était dans quatre pour cent des personnes avait plus des oui c'était moins de cinq pour cent des personnes enfin des adresses électroniques donc des wallets posséder plus de 95% des bitcoins et tout le reste voilà et c'est le contraire donc vous dites ben c'est grand et c'est quoi c'est qui ces cinq pour cent bah c'est le hedge fund et tous ces trucs là et toutes les grosses institutions les gros investisseurs et toute personne qui était dans le monde financier qui maintenant a lancé sa pro son propre business et qui sait exactement comment traiter cet actif voilà donc faut vraiment y réfléchir il faut faire très très attention et les médias ont tendance à on dit en anglais tout inflate donc à grossir à générer un buzz et donc tout le monde rentre dedans et par moment aussi à le côté attrape nico donc bien sûr avec tous les problèmes de hacking qui a derrière donc voilà on en passe ok donc là vous avez vu deux côtés de la russie maintenant on va au canada et au canada qu'est ce qu'il y a bank of canada senior deputy governor dit bitcoin won't replace cash donc elle ici elle a un avis très fort elle dit que le bitcoin ne va pas remplacer le cash et je vous rappelle qu'au canada ils sont en train de faire le cad coin et ainsi de suite et qu'est ce qu'il y a donc on va juste citer quelles sont les grandes lignes et qu'est ce qu'elle a dit pour elle elle ne pense pas que le bitcoin ou une crypto va remplacer le cash donc les monnaies fiat et qu'est ce qu'elle dit elle dit money donc l'argent that's worth the name to be called money donc l'argent qui a mérité réellement l'appellation d'argent donc de monnaie a vraiment doit vraiment être un médium d'échange donc un moyen d'échange et store of value donc c'est un moyen de préserver la valeur donc de préserver votre patrimoine donc ces deux caractéristiques là elles doivent l'avoir et maintenant comme elle dit quoi une devise digitale donc une monnaie digitale that are out the rights now don't fulfill them donc voilà toutes les cryptos maintenant qui sont là donc le bitcoin ethereum dash ce que vous voulez elles ne remplissent pas ces deux fonctions principales de la monnaie qui sont un moyen d'échange et d'un autre côté un store of value donc préserver votre patrimoine pourquoi imaginez vous vous venez vous mettez votre patrimoine aujourd'hui aujourd'hui c'est 6000 et demain c'est 3000 d'un jour à un autre ça va pas donc là comment est ce que vous allez pouvoir préserver votre votre capital et investir dedans non ce n'est pas ça oui et comment il pourrait être les échanges à partir du moment où aujourd'hui j'achète un truc où ça vaut 6000 demain ça retombe à 3000 ou sa personne ça monte de sang envoyé que ça ce n'est pas ça donc comme elle dit bitcoin de zone non of them non of them donc voilà le bitcoin ne remplit aucune de ces fonctions là et voit comme elle dit ici la russie et la chine maintenant qu'est ce que sont en train de faire et comme le japon et bien sûr là bas aussi au canada comme la suède aussi en train d'aller eux mêmes vers leur propre crypto donc ça c'est en gros la grosse ligne ok donc là je vous avais à voir aussi cet article en lien de description et donc voilà donc oui on voit vraiment les pensions vraiment vers où s'attendre et le côté positif et le côté négatif mais ça aussi derrière d'envoyer ce sont des notions que il faut que l'on ait il faut que l'on en parle il faut que l'on en débatte et donc voilà donc vous même après vous amenez votre propre jugement si oui ou non bah oui je vais investir dans une crypto comme le bitcoin oui je vais la traiter donc voilà moi j'ai fait mon choix et mon choix moi c'est la traiter et spéculer avec ok là maintenant on va cnbc et maintenant on va rester toujours dans cette ambiance institutionnelle gouvernementale et ainsi de suite et maintenant qu'est ce qu'on a ici vous avez monsieur mario draghi monsieur mario draghi qui est ici qui est le président de la bce donc icb c'est european central bank donc vous avez compris par là que la banque centrale européenne donc nous ici en europe on utilise l'euro et si vous regardez bien sur vos billets euros ils sont tous signés il ya une signature sur les billets et la signature qui sont les billets passé la signature de ce monsieur donc voilà maintenant comme ça vous savez qui c'est celui qui vous donne des jolies autographes sur l'argent que vous possédez surtout enfin les notes de billets donc maintenant qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il dit les crypto monnaie comme le bitcoin ne sont pas assez mature pour être régulé donc en gros c'est ça sa grosse ligne et qu'est ce qu'il dit mario draghi dit que le bitcoin n'est pas assez mature donc là ça reprend ce qu'il dit là et les crypto monnaies elles doivent être should be embraced donc voilà on doit les recevoir mais avec quoi avec beaucoup d'attention pourquoi dû à leur potentiel de risque de vrai que ça ça suit toujours ce que on a entendu en russie ce que certains ministres ils ont dit ainsi tout et tout ça donc oui il ya beaucoup de risques qui sont dans ça monte 10% ça baisse 10% ça passe de 3000 à 6000 de 6000 à 4000 après on sait pas donc voilà et ça ce n'est pas pour tout le monde rappelez vous ce que la femme a dit aussi gouverneur la banque au canada donc le vice gouverneur enfin le député de gouverneur ben voilà c'est exactement la même chose et encore quoi les régulateurs doivent prendre une approche différente afin de créer des règles pour la régulation des crypto devises donc en gros c'est ça donc ici vous avez une jolie vidéo où il explique le tout et donc voilà donc oui qu'ici il ya beaucoup de choses donc on en parle beaucoup il ya beaucoup de buzz il ya beaucoup de ci beaucoup de ça mais vous voyez que les gouvernements et les banques centrales et les grandes institutions prennent déjà des positions et sont en train de traiter la chose donc là voilà donc là c'est les grosses lignes qu'il ya et là on continue donc monsieur draghi qui en parle maintenant on continue qu'est ce qu'on a on a encore ici un autre article on l'a maintenant c'est goldman sachs et rappelez vous goldman sachs avec son cio monsieur le blanc fein comme on l'a vu dans les précédentes dans les précédents crypto rapports qui pensaient qui était qui était tiède il était ni chaud ni froid et dans une autre il était prêt à quoi enfin il avait l'intention de commencer une opération trading spécialement pour le bitcoin et d'autres crypto monnaies et ici qu'est ce qu'il dit bitcoin n'est pas le nouveau gold et ça c'est goldman sachs qui dit ça ses clients oui que là ils ont des gros clients ils sont dans le wealth management ainsi de suite et font pas mal de choses donc gestion d'actifs donc asset management gestion d'actifs le management c'est la banque privée et tout ce qui est gestion de patrimoine et oui que beaucoup de clients voilà voilà une des fonctions qu'a l'or c'est de préserver le capital et ça peut être un moyen moyen medium of exchange donc un moyen d'échange et mais le bitcoin pour eux ce n'est pas ça et beaucoup de clients ouais eux sont confus pourquoi parce que vous avez vu que monsieur satoshi nakamoto a créé l'or enfin a créé le bitcoin comme étant l'or digital oui la même chose alors il faut aller dans une mine il faut le miner ça demande beaucoup de travail beaucoup d'efforts pour sortir et le bitcoin ben voilà les ordinateurs doivent miner résoudre des équations très compliquées après on reçoit un bitcoin et là vu que nous on a l'effort humain pour la lamine piocher et toutes les machines ainsi de suite donc ça demande de l'énergie et du temps ben ici il est les calculs que les machines doivent faire ça demande du temps la récompense est un bitcoin ouais c'est ça le processus de minage donc il voulait plus ou moins que l'or soit le enfin que le bitcoin soit l'or digital mais ici goldman sachs se dit bien que non ce n'est pas ça donc ouais beaucoup de gens disaient bah tiens c'est la même chose investir dans l'or qu'investir dans le bitcoin ben non ce n'est pas ça ok ici ici c'est tout simplement que quoi que l'utilité des métaux précieux ce n'est pas un accident historique ils sont toujours le comment dirais-je de store value donc ce qui nous permet de préserver la valeur de nos biens de nos patrimoines à long terme c'est toujours le meilleur actif qui fait cela ouais ok donc là en gros la grosse ligne est là et qu'est ce qui dit l'or gagne sur toutes les crypto monnaies donc l'or restera toujours en tête et sera toujours au dessus des crypto monnaies et donc quoi dans la majorité des qui donc des principales caractéristiques d'une devise et d'une monnaie ouais donc quoi l'or est en tête donc si on doit faire un tableau comparatif avec tout ce qu'on a vu médium avec change store of value et tout ça et la liste continue eh ben l'or arrive exactement à ce qui est là ouais le bitcoin imite ces choses là vous voyez l'or vous pouvez avoir un lingot d'un kilo vous pouvez le fractionner vous pouvez avoir un bouillon donc vous voyez une petite pièce bouillon de coin donc vous voyez une pièce d'une once d'une demi-once d'un dixième de once ainsi de suite vous voyez le bitcoin aussi on peut le fractionner donc vous voyez ça imite fortement mais ce n'est pas l'or donc il y a comme ils disent ici l'or restera toujours l'or et sera toujours number one vous voyez aussi ça fait aussi partie de ce que je fais dans mon travail et donc voilà donc c'est une chose que je comprends que je comprends très bien donc vous voyez là voilà il est en train d'en parler après et revient encore avec les commentaires au sujet de monsieur jimmy dimon donc vous voyez pourquoi est ce qu'il y a des personnes qui sont pour ou contre mais les deux grosses lignes elles sont là l'or ça restera l'or les crypto monnaies c'est bien mais ce ne sera jamais l'or si vous voulez avoir ça comme store of value donc pour maintenir et préserver votre patrimoine et comment dirais-je votre capital ce que vous avez ce ne serait pas dans le bitcoin qu'il faudra le faire donc investissement à long terme pas de bitcoin trading spéculation à court moyen terme oui le bitcoin ok donc voilà donc oui là les grosses institutions sont toujours dedans voilà ce qu'ils en pensent maintenant on continue et maintenant qu'est ce qu'on a ici ici on a une news de quoi ben on parle du volume rappelez vous ce qu'on a vu en septembre le pb aussi public bank of china le banning des icos shutdown donc la fermeture des exchange et tout ce qui est en train de se passer ça fait quoi que toute la grosse activité crypto qui se passait là bas en chine fortement régulé bon il y avait beaucoup de fraude beaucoup de fermetures avec le plus grand exchange le bt ici a fermé et ainsi de suite donc qu'est ce qui se passe ben tout ça ça doit bien aller quelque part et maintenant qu'est ce qui se passe ici comme on dit maintenant c'est quoi que le yen japonais donc le japanese yen le dollar américain et le won de corée du sud maintenant compte pourquoi pour plus de 90% de tous les bitcoins tradés sur les exchange donc le volume dans ces trois devises est au top vous voyez maintenant il n'y a plus le chinese juin on venait comme on dit quoi le chinese juin est tombé à plus ou moins 1% de tous les trades faits sur les exchange quand on parle de bitcoin ok et là la source vient de quoi d'après crypto compare donc vous allez voir le lien de cet article et là directement vous allez pouvoir cliquer à crypto compare et crypto compare data et voir vous même donc on dit quoi que maintenant c'est le japon qui domine le marché du bitcoin qui a tout exactement toutes les transactions vous voyez quoi quoi approximativement 80% de toutes les transactions sont faites entre le japanese yen et le bitcoin ok ça c'était ça déjà numéro un numéro 2 après vous voyez quoi qui disent que quoi usd comprise le second largest bitcoin market according for 25% of all trading vous voyez qu'après ici tout numéro 2 le dollar américain avec tout le trading fait entre le dollar américain et le japanese yen il ya 25% qu'on accorde ça on accorde ça au dollar américain et après vous avez après c'est quoi au numéro 3 bah oui là c'est d'après les exchanges donc là il regarde le volume d'après les exchanges vous voyez bitfinex qui est l'exchange dominant aux états unis ben voilà à plus de 40% du trading qui est fait et là vous voyez exactement que là dedans on regarde les transactions qui viennent de les croisements entre les monnaies donc euro bitcoin dollar bitcoin yen bitcoin ou une bitcoin ainsi de suite et donc voilà c'est là et maintenant le numéro 3 bah c'est quoi ben la corée du sud a émergé comme un player significant donc à une position très significative dans le marché du bitcoin et à maintenant à l'heure à laquelle cet article était écrit la corée du sud avait un volume qui était aux alentours des 9% dans tout le trading de bitcoin donc voilà donc là aussi vous allez avoir d'envoyer maintenant c'est très intéressant oui comment tout est passé d'un pays à un autre fini la chine est directement boum les gros players sont et ont émergé japon en tête et les états unis directement derrière et la corée du sud après donc tout le volume de bitcoin se passe là bas donc tout ça c'est en asie ok donc là maintenant rappelez-vous je vous avais montré des vidéos parler de ce cher monsieur le milliardaire mike nouveau grad ce qui était ancien de wall street un hedge fund manager et maintenant il revient celui qui allait monter son fonds avec un demi milliard donc avec 500 millions de dollars il allait faire un fonds exclusivement enfin pour opérer exclusivement sur le bitcoin et les cryptos parce que pour lui c'était un véhicule spéculatif parfait et dans les archives il ya des vidéos exactement où je laisse monsieur s'exprimer donc on les a joué ici on les a vu ensemble donc oui c'était factuel donc il a dit lui-même donc voilà et maintenant quoi là maintenant il revient attaquer enfin pas attaquer il répond quoi à jimmy demon en l'appelant un rent taker donc rent c'est quoi taker c'est prendre rent c'est quoi c'est une location donc entre parenthèses c'est ça et comme il dit bien he's going to lose donc voilà jimmy demon par rapport à son bise qui fait vrai qu'il est à la tête du jp morgan chase donc la plus grande banque aux états unis donc banque commerciale à ne pas confondre avec goldman sachs c'est une banque d'affaires donc une banque d'investissement sont deux choses complètement différentes donc la banque d'affaires et ne traite que des affaires mais la banque commerciale c'est là où vous pouvez avoir votre compte en banque donc pour vous en france ce serait quoi bnp paribas société générale envoyer ce genre de banque là donc voilà et ben là maintenant il appelle un rent taker pourquoi parce qu'il dit qu'il va perdre dans la guerre aux crypto devises mais bon vous avez bien vu aussi la vidéo de monsieur jimmy demon on l'a joué la semaine passée donc vous voyez un peu son avis c'est que lui en train d'émettre comme avis ainsi de suite là pourquoi est-ce qu'il est fort attaqué c'est parce que premièrement quand il y avait la débâcle au mois de septembre il avait appelé le bitcoin une fraude il avait dit que le bitcoin était une fraude et puis après par après il a dit qu'il n'avait rien à faire de ce qu'il y avait qu'il avait mis en garde là c'était la semaine passée je vous ai donné la vidéo là au IIF qui se passait à washington il avait mis en garde ce qui se passait est-ce que ce que les gouvernements allaient faire et que ce que pour lui les personnes ne comprenaient pas en disant que ce qui investissait dedans il avait dit investir était stupide donc il y a une différence entre investir et le trader mais là même rappelez-vous lors de ses premiers commentaires il a bien dit que s'il attrape un de ses traders en train de traiter sur le bitcoin il le vire directement bon voilà c'était un peu fort c'est le personnage enfin c'est lui maintenant qu'est ce qu'il dit ici il est en train de parler là si on va citer ce que dit monsieur nouveau gratis qu'est ce qu'il dit lui-même il dit bien que jimmy demand est payé pour se plaindre pour se plaindre de bitcoin parce que c'est un rent taker pourquoi la révolution décentralisée va après les rent takers rappelez-vous que le bitcoin et le blockchain qu'est ce que ça fait ça élimine la tierce partie et jimmy limon et sa bar et sa banque jp morgan chez sont la tierce partie donc c'est le middleman donc c'est dire que quoi bah là il n'est plus là donc oui que le middleman c'est quoi lorsque nous on va dire vous et moi on est en train de faire des échanges et ben ça passe par lui donc lui c'est un rent taker c'est à dire quoi que dans ce que nous notre business entre entre moi Serge et par exemple marcel qui me regarde entre moi et marcel jimmy dimonde est là pour prendre sa commission dans notre business mais maintenant avec la révolution décentralisée ben ça va de moi à marcel et on n'a plus besoin de monsieur jimmy dimonde et jp morgan chez donc voilà maintenant il n'a plus son petit pourcentage à venir grignoter dans notre dans nos transactions à nous et donc c'est ça qui dit donc c'est ça que monsieur nouveau gratis bien qu'ici monsieur dimonde est en train de se lamenter pourquoi parce qu'il va perdre un de ses revenus voilà ok donc comme il dit bien sa banque est dans les crosshairs donc elle est vraiment un carrefour de la révolution des donc vraiment en plein milieu de la révolution des cryptos donc maintenant lui se met sur la défensive et il va perdre donc voilà donc là après vous avez tout ce que monsieur dimonde a dit par rapport au bitcoin ainsi de suite donc là vous savez déjà vous avez vu déjà tout ce qu'il y avait dans les vidéos donc tout ce qu'on en archiviste dans le crypto rapport dont vous l'avez et encore une fois on dit bien que monsieur nouveau gratis quoi va commencer un fonds d'un demi milliard donc de 500 millions d'euros qui va être quoi un crypto hedge funds donc voilà et donc dans lequel il va mettre quoi 150 millions de son propre argent donc comme il dit lui il dit bien ici voilà il y a même des projections il dit que d'ici cinq ans la capitalisation de marché de toutes les cryptos va atteindre les 5 trilliards donc ça c'est immense c'est immense 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 donc je vous dis juste que voilà pour des infos le produit intérieur brut donc le pipe des états unis est à 18 trières de dollars donc ça ce serait quoi allez presque un quart si on dit que 5 trilliards un tiers ce serait les 15 trilliards ouais donc voilà quoi ouais presque un quart donc faites les calculs vous même donc vous voyez que c'est énorme donc ça ce sont ces projections à l'idée donc si comme je dis une telle personne vient avec autant d'argent c'est qu'il ne vient pas pour perdre donc là on va rester dans le côté institutionnel toutes les personnes qui sont dans les banques et tout ça et maintenant on va s'intéresser vous voyez qu'on a vu les banques centrales la russie ainsi de suite et maintenant on retourne aux états unis et qu'est ce qu'on a ici là c'est une news qui est à la fois bitcoin et à la fois ripple mais maintenant on a ici à l'écran c'est monsieur ben bernard gay donc qui occupe une position similaire à celle de monsieur mario draghi et lui il était à la tête c'est l'ancien chair de la fédérale réserve donc la banque centrale nord américaine il était avant madame Janet Yellen que l'on a aujourd'hui actuellement qui va terminer même son terme en février 2018 donc si vous suivez la qualité financière donald trump le président trump maintenant à cinq candidats qui pourrait reprendre la place soit quatre candidats donc dont la cinquième c'est encore madame madame Janet Yellen qui pourrait succéder à son propre poste à comme chair donc à la tête de la fédérale réserve ok et là c'était le monsieur qui était juste avant ok donc voilà donc ici qu'est ce que nous avons et maintenant qu'est ce qu'il dit monsieur il y a une citation de lui il dit que les gouvernements vont éventuellement prendre des actions pour abolir donc pour prévenir donc pour suspendre donc to prevent donc pour empêcher le bitcoin et rappelez vous ça qu'est ce que qui avait dit la même chose la vidéo qu'on avait joué la semaine passée monsieur jimmy demand avait dit la même chose donc vous voyez que là ce sont des personnes qui sont dans le gouvernement donc ce sont des vrais insiders des top insiders et lorsqu'ils parlent vous prêtez très attention à ce qu'ils disent comme j'avais dit monsieur jimmy demand parlait d'une manière sarcastique euphorique oui il faisait des commentaires ainsi si il peut se permettre certaines choses parce qu'il est une position très importante mais il sait ce qui se passe ce sont des personnes qui font des va-et-vient là ils étaient à washington avec la maison blanche et tout ce qu'il y a donc ne pensez pas qu'une chose comme le block chain ils ont même dit qu'ils utilisent le block chain qu'ils ont créé leur propre block chain et même leurs propres cryptos ils sont en train de les développer ne pensez pas que ça va passer comme ça et c'est pas anodin ce qu'ils disent donc oui lorsqu'ils sont en train de dire des choses ils savent très bien de quoi est ce qu'ils sont en train de parler et donc voilà comme on dit ici ben il ya c'est comme on dit bien que monsieur bernanquet donc l'ancien chair de la federal reserve pour lui il sait très bien ce qui est en train de se passer au niveau des cryptomonnaies que ce n'est pas pour lui le bitcoin ne lui est pas étranger ainsi de suite donc voilà il est en train d'en parler donc c'était juste la ligne qu'il y avait sur le bitcoin mais maintenant on va aller un peu plus loin on va déjà entrer dans le côté ripple pourquoi parce qu'il est aussi fait il aussi parlé de ripple il y avait un événement exclusif qui a eu lieu le 18 octobre à toronto au canada et l'événement s'appelait swell c'était une conférence de trois jours qui était sponsorisé par ripple et dans lequel ben voilà il ya beaucoup de choses sur lesquelles on était en train d'en parler ils avaient tout le bord de directeur donc vraiment le bord de directeur de la compagnie ripple qui était là et ils ont appelé beaucoup de personnes qui étaient là pour venir en parler et comment dirais je donc il ya rappelez vous lorsqu'on dans une des vidéos qu'on a en archive j'avais parlé du ripple en vraiment profondeur on allait sur le page internet voir ce qu'ils étaient en train de faire la compagnie et ainsi de suite et vous voyez que eux viennent proposer leurs services directement au gouvernement directement aux grosses institutions du type banque centrale et donc là oui ils ont ils ont amené qui des anciens banquiers des banques centrales et des personnes actives actuellement aujourd'hui pour parler de tout ça donc vous voyez vraiment au niveau de cet écosystème au niveau des gouvernements des grosses institutions des très grandes institutions des institutions gouvernementales pour venir en parler pourquoi vous devez comprendre que accepter un produit vous devez avoir des personnes qui étaient dans l'inside qui peuvent influencer cette personne a accès à la maison blanche et des personnes dans les alentours donc c'est quoi ici vous de comprendre que la démarche d'une compagnie comme ripple c'est une démarche de lobbyiste tout simplement c'est ça ok donc là j'ai un produit et bon je vais appeler un ancien il parle positivement de ça bah là maintenant quand il va rentrer à washington ou que ce soit bah il peut influencer par exemple cette personne ici peut aller parler directement à janet jelen peut aller parler à donald trump allait parler à monsieur gary cohn ou à monsieur steve manouchin steve manouchin c'est le secrétaire des enfin secrétaire au finance au treasury donc c'est le ministre des finances aux états unis gary cohn c'est le conseiller de tout ce qui est économique monsieur steve manouchin et monsieur gary cohn c'était des anciens goldman sachs donc ce sont des banquiers ce sont des gars de wall street qui dit wall street dit federal reserve donc oui c'est un petit écosystème c'est tout un c'est un cercle d'insiders de top insiders très restreint et qui ont des positions très influentes donc des quand vous voyez des mouvements de ce genre de compagnie ben c'est la compétition on doit écraser la compétition comme on peut donc avoir des intervenants de ce calibre est très important vaut mieux les avoir dans notre poche donc voyez que ça ça fait quoi ça met ripple au premier plan mais que ripple est dans les dlt les distributes de digital ledger donc livres comptables digitaux et donc voyez que là c'est très très important pour ce qu'ils sont en train de faire et donc là rappelez vous aussi on avait vu qu'il y avait beaucoup d'utilité en corée du sud il y avait du gros volume en corée du sud mais maintenant vous voyez que là en asie on va dire que le côté le travail est déjà fait mais que maintenant qu'il peut doit fortement s'implanter ou en amérique du nord donc là oui l'événement est au canada donc vous comprenez par la bank of canada et la fête donc oui c'est ces deux pays là qui sont vraiment comment dirais-je viser donc là vous comprenez ce mouvement c'est un mouvement stratégique et intelligent pour une compagnie ok donc là voilà on a ça ne vous inquiétez pas tous les articles vous allez pouvoir les avoir et les lire tranquillement pour vous à votre propre discrétion et maintenant on continue avec un autre article et on va encore avec ripple donc maintenant qu'est ce qu'on a la gates foundation vous savez que sa fondation la plus puissante et la plus riche du monde et maintenant quoi tels ripple to develop mobile payment services donc maintenant quoi ils viennent à ripple et pour dire voilà vous avez développé notre service de paiement mobile et là maintenant donc là vous voyez c'est un gros catalyseur donc j'ai à monsieur ben bernanke qui était positif par rapport à son utilité et bien sûr avec des avis toujours mitigé mais qu'ils ne se dévoilent pas trop mais ils sont déjà là mais ils voient l'avenir donc rappelez vous le but c'est d'avoir leur bloc train et leur crypto et des compagnies comme ça serait peut-être même prête à perdre une partie de leur autonomie et je j'ai peut-être un peu le mot un mot mais qui n'est pas correct je veux dire corrompre un peu le bloc chain parce que c'est censé être décentralisé mais à partir du moment où vous le mettez dans le pouvoir d'un gouvernement ou donc quoi que ce soit rappelez vous ce que monsieur jimmy manda dit oui parce qu'il faut connecter les événements et les faits et les discours ben il a bien dit que les gouvernements veulent contrôler leur monnaie et leur chose ce qu'il y a donc on a bien dit une non fiat ça va pas comme le bitcoin et ainsi de suite donc ce serait quoi d'avoir une une fiat et quelque chose qui serait pareil donc ça c'est la chose qui sera là quand je dis fiat c'est monnaie donc maintenant ici on voit à la fondation bill et melinda gates et qui est maintenant qu'est ce qu'ils ont fait ben maintenant ils veulent utiliser la technologie du ripple qui est l'inter ledger protocole donc le ilp donc ledger entendé par ledger c'est un livre comptable et le protocole c'est juste le protocole qui va permettre à ces livres comptables d'être distribués à travers les dlt et maintenant ce serait quoi leur but c'est quoi en gros c'est de pouvoir donner accès à des services bancaires au non bancarisés donc c'est à dire quoi principalement viser des pays d'afrique ok pourquoi parce qu'il ya beaucoup de personnes là bas qu'ils veulent faire du commerce et qu'ils veulent avoir accès à à l'achat de biens et contracter des services mais ils n'ont pas de compte bancaire donc il ya certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire et leur but à eux c'est d'utiliser la technologie de ripple et permettre à toutes ces personnes là d'être non bancarisés et comme vous voyez ici c'est quoi deux milliards de personnes donc là ça fait une forte utilité pour les ripple et la fondation gates est derrière et donc voilà donc ils ont réalisé le projet qui s'appelle moja loop et c'est quoi ce serait une application donc un software un software pardon un programme qui devrait faire cela doré qui va qui est donc là l'intention de ce software c'est de tout pour rien donc c'est dire de donner accès à la population non bancarisée du monde et qui est accès au quoi à la service au service de finances digitales voilà tout simplement ça et ce software c'est quoi c'est d'un open source donc comme le blockchain et ainsi de suite et tout voilà donc voilà donc c'est vraiment ramener la banque au non bancarisée en utilisant quoi le moja loop qui va utiliser la technologie ilp donc le interledger protocol de ripple donc oui ici on a une utilité pour le ripple donc oui lorsque vous voyez ça c'est un catalyste donc oui que là ripple va être en train de développer développer ça on a la compagnie on a un nom très important bill gates là c'est pas un pour parler c'est quelque chose de concret qu'ils sont en train de faire donc oui il ya déjà l'argent de la fondation qui était mis derrière donc on a déjà une utilité une projection à long terme pour le ripple c'est un parfait catalyste donc là vous avez ripple la gates foundation et un cas concret de deux milliards de personnes non bancarisées qui vont pouvoir accès avoir accès à ça quand je dis pas spécialement en afrique enfin en afrique principalement et dans le reste du monde où il ya beaucoup des des zones rurales où les personnes n'ont pas accès aux services bancaires on va dire un minimum donc là on a ça maintenant on reste dans la catégorie ripple donc on a entendu monsieur ben bernacquet pas trop se prendre position mais quand on parle des cryptos on a inclus bon il a plus parlé du bitcoin parce que c'est la plus connue et la plus utilisée et d'un autre côté ben ripple rapidement mais en gros dans la sphère des crypto monnaie on a monsieur bill gates et maintenant qu'est ce qui se passe ici en parlant de ripple no swell donc le swell c'était l'événement de trois jours qui avait eu lieu auto à toronto et qu'est ce qui se passe les prix du ripple syncs donc ils se sont effondrés ils ont coulé comme le titanic pourquoi après la conférence une fois que la conférence a fut terminée et comme on dirait oui d'autres bullies donc c'est dire sans aucune news bullies ça veut dire aussi et donc sans aucune news qui serait un parfait catalyseur haussier pour le rxp donc le xrp donc pour le ripple avec les traders est en train d'attendre ça donc oui les traders attendent les catalyse donc ça c'est vraiment un des types d'actions qui sont basés sur de forts catalyseurs donc voyez que ce que je vous ai dit bah vous le retrouvez encore ici donc là maintenant c'est quoi donc ça beaucoup de personnes qui étaient qui souhaitaient et qui attendait cela et qui pourrait être un gros gros catalyseur de voir le ripple monter bien plus haut donc on verra ça à l'analyse technique et cela n'a pas eu lieu donc tous les spéculateurs comme on est en train d'expliquer ici et les investisseurs ce qui est en train de rentrer dedans ben voilà ils étaient ils se disaient bah tiens avec le swell qu'on a eu avec ce qu'on voit et maintenant on a le bill gates qui est là en personne avec sa fondation qui va mettre ses milliards derrière le projet est là 2 milliards de personnes ce n'est pas rien ils vont avoir accès à des biens et des services et surtout des services bancaires donc ça c'est très important donc notre industrie va être là c'est encore un boom pour le fintech on a invité monsieur ben bernanke qui lui va ramener ça après à washington et va être entre entre washington et wall street et donc voilà il peut te téléphoner avec monsieur draghi ah bah tiens draghi qu'est ce que tu penses de ça bon là c'est moi qui délire mais bon ça se passe réellement comme ça et vous le savez et donc voilà non oui que là ce sont des choses qui vont pouvoir être là et il ya le fmi qui peut aussi venir et rentrer dedans donc oui que ça va très loin tout ça et on sort de là et on voit que bah tiens il se passe rien le marché n'a pas réagi comme on voulait donc c'est très très décevant donc en gros cet article et ben il parle de ça donc voilà non oui que les catalystes sont très importants mais parfois le marché ne réagit pas comme on pense qu'il pourrait réagir les catalystes les catalyseurs pardon ne sont pas assez fort ok et là maintenant avant de passer à ethereum on va avoir une petite nouvelle ici au sujet de bitcoin cas je voyais qu'on n'en parle pas beaucoup en anglais que depuis tout ce qui s'est passé depuis le premier fork qui avait eu donc la première scission au sein de l'écosystème bitcoin institut donc là je l'ai couvert longuement dans des vidéos précédentes qu'est ce qui a eu ça a donné le premier fort donc la première bifurcation bifurcation pardon à donner naissance au bitcoin cash donc son ticker c'est bch mais maintenant qu'est ce qu'il y a maintenant comme on dit ici charlie lee il critique le bitcoin cash pour se faire passer donc branding donc brand c'est une marque donc c'est à dire pour s'exposer et on va dire se vanter faire sa propre son marketing sa publicité comme s'il était le bitcoin et vous avez bien vu que les deux cryptos sont complètement différentes le bitcoin cash avait atteint je crois un max de près de 1000 dollars mais après c'était une fois qu'il a été lancé mais depuis là il est tombé donc on va voir son action du prix son price action à la section à la section directement analyse technique institut par contre le bitcoin maintenant le vautu des 6000 donc vous voyez que là il a fort critiqué cela et pourquoi l'utilité du bitcoin cash ce qu'il avait ainsi de suite comme il dit ici sur bitcoin.com claims de bitcoin cash donc il voit ça comment dirais-je la communauté bitcoin est fâchée la communauté bitcoin on va dire le bitcoin classique est fâchée contre la communauté bitcoin cash pourquoi ben pour comment dirais-je s'approprier comment dirais-je des fonctions des biens se présenter comme si c'était le bitcoin voilà on va faire ça court donc c'est ça donc oui l'article parle de ça il n'y a rien réellement de gros et de grand parce que voilà personnellement il n'y a rien de rire bon pour moi en tant que spéculateur c'est qu'un actif et personnellement le bitcoin cash je vous le dis je le regarde pas pourquoi parce que il n'y a pas de mouvement qui sont pas de mouvement réellement qui sont intéressants oui ça descend c'est une vente à découvert mais bon voilà c'est c'est pas ça même pour dire même s'il ya des mouvements ben je vous dis sincèrement je ne le regarde pas là lorsque j'ai vu l'article je me dis ben tiens ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de bitcoin cash même moi je n'ai même pas analysé ça fait un bout de temps donc ce serait intéressant de voir ce qui se passe et là voilà on a ça qui se passe donc voilà là vous voyez que c'est là et depuis que ce fork avait été exécuté voyez comme ça là en septembre ben il n'y a pas eu de de grosses news on a oui on a eu une ou deux semaines on a vu le prix monter depuis là ben boum c'est c'est fait voilà il ya plus rien qui se passe donc là c'est juste je vais pas dire un article de remplissage mais bitcoin cash ça faisait longtemps que j'en ai pas parlé quand même je ne soulignais aucune je ne tombais sur aucune news là je suis tombé sur celle là donc voilà donc là on va voir ça et maintenant on va terminer que les news sur ethereum là ici vous avez à l'image le jeune homme de 23 vitalik buterin le jeune russe qui a qui a développé l'ethereum blockchain et là qu'est ce qu'il dit son gros le gros gros la grosse ligne c'est quoi les banques centrales likability donc likability c'est quoi donc et non pas les habilités donc entre parenthèses elles ne sont pas assez compétentes pas assez intelligentes c'est le mot diplomatique qu'il a choisi pour dire ça pour créer leur propre crypto monnaie donc leur propre monnaie digitale donc en gros c'est ça ça c'est la grosse ligne donc rappelez vous que monsieur poutine avait reçu le jeune homme et il voyait d'un oeil très favorable l'ethereum blockchain pour mettre leur rouble dessus donc maintenant rappelez vous qu'on va avoir le crypto rouble qui a déjà été donné un ordre exécutif de monsieur poutine ça va être mis bien sûr sur le blockchain maintenant quel blockchain si bon voilà en restant fierté nationale et tout ce que vous voulez ça peut être l'ethereum blockchain et donc voilà ça peut arriver très fort pour eux donc ça peut être quelque chose de très bien l'ethereum blockchain est là principalement pour les smarts contracts donc les contrats intelligents donc rappelez vous la russie qui est un pays qui exporte beaucoup son gaz son pétrole notamment son pétrole c'est le premier pays qui a au niveau du pétrole oui que c'est un non membre de l'opep mais c'est un pays qui a quoi dernière nouvelle ils étaient à 11 millions de barils et avec tout ce qui se passait que l'opep leur a demandé de réduire la production mais 11 millions de barils par jour donc c'est énorme et c'est le numéro 1 devant l'arabie saoudite donc ça il faut le savoir et donc voilà et principalement ce pétrole part en chine donc la chine sont principales partenaires économiques dans le commerce donc dans le trade qu'ils ont et donc maintenant vous voyez avoir ça dans le blockchain dans l'ethereum blockchain avoir le smart contract donc les contrats intelligents et imaginez-vous entre ça entre la russie et la chine et le crypto rouble et crypto joint d'un autre côté donc ouais donc ouais que là c'est un c'est en harmonie tout ça tout ça c'est parfait ouais tout ça c'est un cocktail explosif mais explosif dans le bon sens du terme et c'est bon pour les affaires donc voilà donc en gros c'est ça et là on va juste citer ce qui dit s'il y aurait un tel lancement ce serait un serveur et qui aurait quoi avec beaucoup de buzzword donc avec beaucoup de mots marketing donc vraiment en gros de la publicité pour le faire ressembler pour ce pour le faire passer le faire paraître pour le blockchain donc quoi ben voilà ils vont créer quelque chose qui vont dire oui c'est mieux que le blockchain par exemple le gouvernement il aurait toute la force publicitaire et marketing pour ça et faire en sorte qu'on l'accepte comme on nous a fait accepter l'euro passant de nos monnaies nationales à l'euro donc voilà donc là ce qu'il dit c'est exactement la même chose donc pour lui rappelez vous le gros titre c'est quoi pas assez intelligent pas assez qu'on peut pas assez de compétences pour créer leur propre crypto et qui dit crypto ben il faut un blockchain qui est derrière donc ouais que le bloc qui a déjà été créé maintenant vous avez vu dans les vidéos précédentes que des banquiers de blackrock jp morgan sont en train de développer leur propre blockchain et qui bosse dedans comme on avait vu madame blight masters ancienne jp morgan qui est aussi en train de travailler avec son digital assets pour créer des dlt donc principalement c'est ça donc des distributors ledger technology donc c'est un blockchain et c'est de développer le leur et donc voilà ok donc ça c'était pour la news avec ethereum et maintenant la deuxième news d'ethereum là vous avez entendu parler tout le monde en a entendu parler dernièrement c'est quoi c'est le fameux byzantium hard fork pardon et qu'est ce qu'il y a eu une fois qu'il y a eu cette annonce là on a vu quoi le marché a réagi et les prix d'ethereum ont monté mais monté pas vraiment comme on voulait il y a toujours une résistance et on va voir la résistance exactement elle est où et on verra exactement c'est quoi donc oui ici il y avait après son tweet de monsieur vitalik buterin qui avait dit qu'il y avait déjà 1200 blocs du byzantium enfin 1200 blocs du byzantium il dit bah voilà so for so good donc là jusque là tout va bien et donc voilà donc il y avait pas mal de difficultés qui ont été réajustés et donc voilà que les blocs time already back below 20 second donc avec le temps de formation des blocs avec toute la formation que cela comporte déjà en dessous des 20 secondes donc en gros c'est quoi cette nouvelle bifurcation on va dire cette nouvelle amélioration on va dire ça de l'ethereum blockchain va juste permettre quoi agiliser la technologie améliorer la technologie rapidité sécurité et tout ce qui va avec et donc voilà donc c'est ça donc là ils ont appelé le byzantium arfoque donc on va continuer à voir exactement ce que ça va ramener mais juste cette nouvelle oui ça c'était un bon catalyseur cette nouvelle là a été bien reçu ça a été comment dirais-je a été bien reçu et une fois que une nouvelle et bien reçu ben le marché réagit directement nous voyez que nous en tant que traders et spéculateurs c'est ce genre de news que l'on veut voir et que ça a un impact directement sur le marché et que ça remonte mauvais que voilà ethereum n'est pas le bitcoin donc on n'a pas exactement la même volatilité donc voilà les gains ne sont pas pareils mais c'est toujours positif donc tant qu'on peut déterminer dans quelle direction ça va aller lorsqu'on a un catalyseur comme celui ci on se dit bah tiens ça c'est un achat et le marché ici il a réagi donc en gros voilà donc la section news est fini et maintenant on va directement à la section performance on va aller passer rapidement ça avant d'aller directement dans notre section analyse technique et trading donc ici oui directement on voit toutes les monnaies fiat qui sont là toutes les paires on a le bitcoin ici et qu'est ce que l'on voit bitcoin maintenant à 6 111 dollars aujourd'hui ça a pris 126 dollars bien sûr c'est le seul marché qui est ouvert et donc c'était les prix diam bon les prix sont toujours actualisés qu'est ce que l'on voit au niveau journalier ça a pris 2,12% au niveau hebdo ça a pris 8,1% au niveau mensuel ça a pris près de 70% et au niveau annuel on est à 800 plus de 870% donc là vous voyez aucune monnaie n'a fait mieux donc voilà donc bitcoin toujours number one de ce côté là et maintenant on va à world coin index on va regarder la capitalisation de marché en mode ranking donc pour voir le top donc on va aller ici jusqu'au voir hop là hop là mets toi bien voilà comme ça et qu'est ce que l'on a numéro un bitcoin avec maintenant la capitalisation de marché du bitcoin a dépassé des 100 milliards donc voilà maintenant ça vaut plus que netflix ça vaut plus que goldman sachs donc là ce serait prêt à être une entreprise coté au s&p 500 et au dow jones même industrial average donc on continue donc numéro un bitcoin donc vous voyez son dernier prix donc ça varie le temps que ce soit réajusté donc vous voyez que le bitcoin c'est le seul qui est en train de monter vous voyez que tout le reste est dans le rouge 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 donc voilà donc numéro 2 ethereum vous voyez que ça a monté lorsqu'il y a eu la news c'était monté ça avait atteint les 300, 405 mais directement qu'est ce qu'on voit après à la baisse litecoin perd 3% numéro 4 ripple perd 4% rappelez vous on a vu ça qu'on attendait du positif mais non perd 4% vous voyez qu'on était près des 30 cents là on est en dessous des 20 cents bitcoin cash vous voyez réellement il ne s'est rien passé on a eu ce spike là ici et depuis là on est à 318 donc il ne se passe rien quantum ici quantum là vous l'avez là et exactement ben quoi ça baisse aussi aujourd'hui le dash dash aussi est baissier donc avec tout est dans une tendance baissière le zikash aussi dans une tendance baissière en numéro 8 numéro 9 neo neo ben ça reste horizontal stellar lumens ici ça reste horizontal à la perte et on a quoi ben ça je connaissais pas metaverse qui est en train de monter et mon héros et tout ça c'est où voilà mon héros et numéro 12 numéro 13 omisego et ethereum classique ici au numéro 15 donc vous voyez exactement qu' il n'y a que bitcoin qui fait des news et bitcoin réellement qui se prend bien et qui se porte bien donc voilà le reste est à la baisse maintenant on va regarder ça rapidement ici au niveau du crypto maps point org donc voilà on va attendre que cela charge ça prend un petit temps voilà donc ici vous avez la capitalisation de marché représenté sous forme graphique et donc vous comprenez bien que les carrés les rectangles donc les formes que vous avez au plus c'est grand plus c'est gros ben au plus il ya une grosse capitalisation de marché on va regarder la performance à 7 jours et moi je vais mettre ici dans le coin et donc est ce que vous avez donc oui bitcoin très 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 grand vous voyez que ça monte terriblement ici voyez le prix était affiché à 6120 market cap au dessus des 100 milliards donc phénoménal ici qu'est ce que vous avez ben là vous avez quoi ben bitcoin cash il se passe rien du tout là et terrier on voyait que la semaine ça perdue 14% nous voyais malgré ça la news était bonne pour le bizantium fork mais directement après 14% de perdu ripple vous avez bien vu aussi il y avait des bons catalyseurs déception des traders vente à découvert donc ça va vers le bas voyez ici iota iota aussi était bien et quoi dernier change c'est quoi près de 25% quand même de perdu ici le beat connect là ça monte bien pratiquement 8% l'aide comme ici perte presque de 6% dash perte près de 10% omisego et les pertes oui tout le monde a perdu bitcoin est monté près de 7,5 à 7,4% et tout le reste est à la baisse donc oui que réellement il n'y a rien eu de positif ici à part le bitcoin mais maintenant que réelle est sur bitcoin une capitalisation de marché de plus de 100 milliards donc 101 milliards de dollars exactement et veut que le market cap total de toutes les crypto c'est 173 milliards et donc bitcoin déjà plus de la moitié c'est bitcoin donc oui que c'est énorme donc bitcoin en force donc voilà merci bitcoin on a gagné bien grâce à toi cette semaine ci donc c'est super et le volume journalier c'était et 4 milliards donc voilà ok donc là on a fini avec le market cap et maintenant bah oui dans les petites les petites dix dernières minutes qui nous reste on va aller directement à l'analyse technique donc voilà donc on va finir l'émission on a le temps ici on a un petit dix minutes donc voilà on va aller là rapidement vu qu'on aura qu'à s'attarder sur ce qui s'est passé avec le bitcoin vu que c'est vraiment lui qui nous a animé la semaine qui nous a réellement donné des bons résultats on était content de ce qu'on a vu attendez celui-là il ne veut pas se charger donc on va revenir l'actualiser et donc voilà on va à notre section et on va voir ce qu'il y a ah oui je crois que j'ai préparé aussi ma feuille donc on va voir un peu qu'est ce qu'on nous donne comme trait donc on va analyser d'abord nous techniquement le price action après directement on va dire bah tiens bah qu'est ce que m'a fait de calcul me dit et c'est là donc rappelez-vous là c'est juste au niveau informatif et éducatif ça c'est ce que moi je fais je gère le risque pour moi et pour ceux qui sont mes clients et donc pour vous ça ce n'est pas une attestation à acheter ou à vendre quelques actifs que ce soit et là on parle des cryptos donc des cryptos en général ça c'est pour des fins éducatives c'est mon humble opinion donc vous faites vos recherches votre travail ou ce qu'il y a où venez ici et on travaille ensemble mais donc voilà ça c'est un des fins éducatives ici comme ça va vous comprenez un peu quel est le système que j'utilise et qu'est-ce qui me permet moi de prendre des décisions ok donc ici on est là on est là on est là les bitcoins vous avez vu la montée est magnifique rappelez vous qu'est ce que bon si vous suivez ça depuis un bon bout de temps c'est bien que moi je donnais comme target les 6200 mais qu'on les a caressé donc voilà c'est un archive c'est archivé si c'est la première fois vous regardez ceci retournez voir les vidéos que j'ai en l'archive dont vous avez voir la construction et mes projections de prix par rapport aux bitcoins ce que j'attendais vous voyez ce qu'on attendait ici les niveaux clés d'abord on attendait une baisse un retour aux 3000 non les 3000 ont vraiment été notre niveau de support donc vous voyez ici le canal haussier les lignes mauve ici violette plutôt enfin mauve violette enfin soit et vous voyez ici des points d'entrée point numéro 1 d'entrée point numéro 2 d'entrée pour l'achat et le possible point numéro 3 donc si jamais on a une correction pour revenir là donc vous voyez là quand on voit ça c'était fort baissier interaction avec la moyenne de quatre semaines pourquoi on était fort vous voyez les moyennes mobiles agissent comme des des aimants une fois que le prix est trop éloigné elles doivent revenir être en connexion avoir une interaction donc flirter un peu avec les moyennes mobiles avant de repartir donc là vous voyez ça s'est passé et c'est encore une autre opportunité pour que des traders rentrent au niveau intra semaine si je puis dire donc vous voyez voir que oui au niveau des jours et on est rentré là oui ça c'est quoi sont toujours des niveaux de si vous tracez les fibonacci par exemple de fibonacci là on est quand même au niveau au dessus des niveaux des 50% donc on entre point 38% et entre point 23% point 38% je dirais plus point 38% ça c'est quand même le point 50% donc vous voyez là ce sont une c'est une correction une correction c'est une distribution c'est juste une prise de bénéfices et lorsqu'elle a prise de bénéfices vous voyez là c'est quoi interaction quatre jours moyenne mobile de huit jours donc dans le cas du bitcoin ce serait plus correct de mettre celle de 7 jours et ça c'est 13 jours donc moi c'est toujours par rapport aux actions donc vous voyez interaction avec cette moyenne là donc ici aussi c'est aussi valide donc vous voyez que là bon les chiffres ne trompent pas on le voit à l'écran interaction ici boum fin de la distribution accumulation directement au même moment donc là on vous est mieux le voir dans les quatre heures une heure une demi heure il ya un bon point de pivot ici boum on repart à la hausse donc encore un A un B un C et le D donc si je pars d'ici que j'étais à 4180 et ici je suis à 5780 ça fait 300 ça fait 1300 donc à partir de ce point ci vous pouvez compter 1300 dollars donc on va dire 5200 5200 5500 plus 1000 donc voilà donc on peut avoir comme target même à long terme et les 6500 sur base de ce point de pivot ici ok mais là ça ce serait maintenant si on regarde ça d'un point de vue journalier donc ça c'est juste comme ça fait de tête juste par rapport à ce que je vois par rapport à une construction mathématique et donc voilà donc là vous voyez qu'on avait fait la même chose mais bien plus en détail à partir de ce point ci quand bitcoin était à 3000 donc c'était en septembre là qu'on avait cette zone là donc oui ici on a exactement la même chose la même correction ici c'est un fibonacci de 50% boum on est là on est venu on on s'est posé ici l'ancienne l'ancien résistance support moment d'achat le mouvement latéral a duré très peu de temps donc l'accumulation était très rapide rappelez-vous là c'est algorithmique ça c'est pas des êtres humains qui étaient rentrés là c'était trop chirurgical et trop rapide même pas laisser le temps d'agir même moi je pense que j'attendais à une vente à découvert là une continuité c'était trop rapide ça c'est ça a changé directement et donc là après c'est quoi j'attendais des confirmations d'achat premièrement ici oui le niveau des 50% 4000 ça a été fait deuxième niveau c'était ici les 4500 ça a été fait donc vous avez vu ici déjà ce patron là et directement là boum résistance résistance ici on a encore le niveau clé au-dessus de la résistance le pointer ici comme je vous disais les 5000 5000 ont été pulvérisés 6000 6000 et 6200 ma target donc voilà on était dedans maintenant on s'attend quoi à une possible oui si on regarde l'historique lorsqu'on a vu cela on peut avoir un spike donc ce spike ici pourrait nous donner les 6500 donc on va le mettre déjà à l'écran comme ça vous allez voir que voilà on est là on a parlé donc d'après ce qu'on vient de voir donc rappelez-vous on vient de de quoi on vient de de voir ça là maintenant là d'après ce qu'on vient de voir nous on peut avoir quoi on peut avoir donc un possible spike de volatilité ben voilà il s'est mis pile poil là où il voulait où je voulais qu'il soit donc on peut avoir un possible spike donc voyez si on regarde ici ce qui s'est passé lorsqu'on a vu une forte hausse on a eu une bougie pareille on a la même chose ici bam après qu'est-ce qu'on a eu un patron tweezer top ici on a marqué une résistance et qu'est-ce qu'on voit on voit ça donc ici ça peut être un niveau de résistance mais ce spike ici là de volatilité on peut l'avoir et là ça pourrait être ce spike de volatilité qui va nous atteindre les 6400 6500 donc on va donner les 6500 comme target donc on va voir si ça se rapproche proche de si c'est très proche de ça ok comme vous voyez ici on a eu la même interaction que la moyenne de quatre semaines même interaction que la moyenne mobile de quatre semaines mais après il faut qu'on revienne à quatre semaines et huit semaines avec des bougies entières et là c'est ce qui peut se passer donc vous voyez qu'ici on a encore beaucoup de volatilité donc vous devez vous habituer à ça donc rappelez-vous c'est ce que disait un des députés russes là qui nous disait que voilà c'est pas pour tout le monde ça monte 10% ça perd 10% donc là vous voyez que c'est chaud donc là on peut l'avoir et nous on va être là on va être prêt donc maintenant on va faire une pause donc là je dis quoi continuité ici on va dire au dessus des quoi des 6200 donc vous voyez ce niveau là on a atteint c'était ma target on est dedans mais maintenant si on est au dessus pour profiter de ce spike là ce serait 6200 au dessus on va voir ce qu'il y a et d'un autre côté on va revenir ici on va dire en dessous de cette bougie là donc au dessus de cette bougie là donc 6200 à avoir un achat et aux alentours de 5750 commencer à avoir une baisse pour aller rechercher les 5250 vous voyez qu'ici j'ai 500 dollars là et là ici j'ai 300 dollars là donc maintenant on va voir maintenant si je vais moi dans mon système je vais aller elle est où ma feuille de calcul ça je n'en ai pas besoin je vais aller à ma feuille de calcul vous voyez que là j'ai tout le système qui est là donc tout le système il est là il est ok attendez la feuille de calcul on va laisser qu'elle s'actualise vous voyez que là elle doit s'actualiser doit travailler ça ne veut pas toujours les prix en temps et en heure là c'est revenu en arrière le bitcoin était à 5972 donc il faut laisser que ça s'actualise je vais voilà parce que des fois il est lent celui-là donc on va aller on va ouvrir notre page vous voyez donc ça c'est encore une autre feuille ici high volatility donc vous voyez justement ici vous voyez qu'il n'y a pas que le bitcoin qui bouge à des prix pareils là c'est un nouveau portefeuille que je suis en train de reconstruire on va retourner ici voilà les prix ne sont pas actualisés mais ce n'est pas ça qui m'intéresse nous on est intéressé par le bitcoin donc voyons voir ici si la feuille réagit et si elle peut me donner le bitcoin voilà ici j'ai les prix actualisés donc vous voyez j'ai les prix au 21 octobre comme vous voyez ici donc j'ai tout mon historique de prix avec les change et tout ce qu'il y a donc vous voyez tout est là et on me dit quoi le dernier prix qu'on avait c'était 6117 ok on voit que j'ai un high de 6151 donc vous voyez que j'étais tout près de mes 6200 points donc mon target on était pratiquement dedans maintenant qu'est-ce qu'il y a moi je veux voir je vous ai dit une opération d'achat au-dessus de 6200 et au-dessous de 5550 vendre qu'est-ce qu'on me dit ici ici on me dit quoi même pas 6200 on me dit d'acheter à 6133 pour aller chercher les 6350 en gros et avec un stop à 5917 et si je veux prendre une opération de baisse donc une baisse donc une vente à découvert super agressive ici ce serait quoi vendre à 6100 pour aller chercher les 5896 donc vous voyez que je me rapproche encore quoi près de ce qu'est c'est ma moyenne mobile ma moyenne mobile de 4 semaines qui est à 5750 et là le momentum il est up mais là j'ai quoi up donc je suis en train de voir quoi une possible correction et ah ouais non ça c'était encore des ça je dois effacer ça c'était des anciens trucs là je ne l'ai pas actualisé ça donc ça on va l'effacer parce que ça peut prêter à confusion ça c'était des anciens trucs on a déjà passé le support des 3000 ça c'était avant mais maintenant voilà le momentum up on peut voir encore une correction ici et là encore prochainement je vais encore rajouter ici encore d'autres équations d'autres formules qui vont calculer le stochastique et ça va prendre le stochastique la fluctuation du prix quotidien donc encore là ce serait quoi pour des opérations intraday et donc là voilà donc en gros si je vois le bitcoin ça me donnerait ça donc maintenant c'est moi qui dois évaluer si j'achète à 6200 j'attends ou je peux commencer à acheter à partir de 6133 et 19 cents de dollars je peux commencer à acheter le bitcoin donc vous voyez j'ai ma marge entre 6133 et 6200 moi je voulais attendre 6200 de manière conservatrice donc mettre un ordre là parce que maintenant peut-être ça peut tomber mais oui rappelez-vous je dis ce spike là ce spike de volatilité je peux en profiter si je vais de manière agressive mon système me dit je vais rentrer à 6133 vous voyez que là j'ai un potentiel de 470 dollars un risque donc là ce que moi je peux espérer de prendre ici c'est 215 dollars qui me fait de 6133 pour aller à 6350 donc voilà donc voilà et ça c'est mon système qui me permet moi d'évaluer toujours d'avoir toujours le risque sous contrôle donc moi voilà moi je vois ça mais j'ai besoin des informations d'historique et tout ce qui va avec donc voilà donc là vous voyez comme vous voyez beaucoup de choses là principalement comme je vous dis moi ce que je suis comme vous voyez ici dans le bas de l'écran Bitcoin Cash ça fait un bout de temps je n'ai même pas regardé il y a Yota il y a Dash il y a Ethereum il y a Ripple il y a Litecoin et voilà ce sont ce que je suis principalement tout le temps et d'autres monnaies voilà j'ai mon crypto ranking et là c'est haute 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 volatilité et ce sont d'autres compagnies donc voilà donc là voilà on va faire on a fait l'exemple pour le Bitcoin donc vous voyez parce que c'est le plus important donc vous voyez la chose ici et là donc vous voyez ce serait les 6133 normalement je devrais déjà être dedans donc vous voyez c'est très volatil ça bouge donc là moi quoi je vais attendre avec mon ordre à 6200 mais je sais que je peux aller vers les 6350 donc il y a quand même 150 dollars à prendre ici vous voyez que mon système me disait 200 et des poussières donc voilà je vais quand même être dedans donc là l'ordre il va attendre à 6200 donc là vous voyez ce qu'il y a et là après la vente c'était à c'était une vente encore bien plus je ne sais plus exactement ce qu'il m'avait donné mais voilà c'est comme une vente assez proche du niveau qu'il m'avait donné pour retourner vers le bas ok donc là voilà vous avez vu un peu mon système et moi ce que j'utilise là et en plus de ça et d'un autre côté les fondamentaux dans les cryptos on n'en a pas donc on a surveillé quoi les catalyseurs et ainsi de suite après c'est moi et c'est mon jugement ici on va dire que c'est purement mathématique et purement algorithmique vous voyez c'est complètement une manière de spéculer différente à celle que je fais lorsque je m'intéresse aux actions alors maintenant on va aller plus loin on va aller à quoi on va aller à ethereum face au dollar américain et ethereum face au dollar américain on va regarder le price action ici qu'est-ce que l'on a qu'est-ce que l'on a vu et vous voyez que dernièrement qu'est-ce qu'on a bon on n'a pas grand chose qui est en train de se passer donc vous voyez ici on avait vu le spike rappelez-vous le bizantum donc c'était une très bonne semaine maintenant ici on a ce qu'on appelle un bearish outside candle donc bearish reversal un bearish engulfing donc cette bougie englobe la bougie précédente au niveau de volume et tout ce que vous voulez et donc patapoum elle ramène le prix vers le bas interaction entre les moyennes mobiles de 4, 8, 13 semaines on se dirait je vais à 21 semaines on a de la volatilité ou ça ici parce que là on a 26 semaines donc on pourrait voir le prix continuer à baisser donc vous voyez ici si j'ai une continuité ben moi je vais aller vers le bas et regardez ici on a un pointer donc ça nous pointe les 200 donc principalement on peut attendre les 200 dollars parce qu'ici on a quoi on a ce point pivot ici enfin même pas point pivot on a un support ici ces deux bougies là ça annule et ici ça nous donnerait quoi les 200 dollars donc 200 dollars ça peut être une très bonne target et donc c'est ce qu'on voit donc vous voyez qu'on attend toujours cette levée et ce côté haussier au sein des cryptos mais on n'est pas en train de le voir ici et pour souligner un patron que l'on voit souvent on avait la formation ici cup and handle donc c'est une tasse qui a été formée et on a la résistance qui est la wake ici ça nous fait aussi un multiple top haussier et donc vous voyez ici résistance on n'a pas réussi à la franchir les 380 on n'a pas réussi ici 370 on n'a pas réussi et ici encore une fois en dessous on n'a pas réussi mais qu'est-ce qu'on a si vous vous rendez bien compte on a des hauts plus bas à chaque fois donc vous voyez que là on commence à aller vers le bas mais on est super haussier parce que vous voyez on forme un grand triangle donc ici on attend quoi un break et qu'on puisse aller réellement plus haut on va lever ça pour ne pas embrouiller l'écran on attend cette formation là on a ce triangle on a des bas plus hauts et des hauts légèrement plus bas mais la résistance elle est ici on s'attend à aller plus haut mais pour le moment ce n'est pas le cas donc vous voyez que on est toujours dans cette phase ici de distribution et là encore d'autres personnes vont accumuler des ordres pour rentrer mais le potentiel le momentum reste aussi on a juste accumulé encore des ordres ici donc on peut descendre encore plus bas qu'il y ait des investisseurs encore qui rentrent dedans et ensuite remonter et on va voir maintenant si on peut aller au-dessus de ces prix des 350, 360, 370, 380 et remonter au-dessus des 400 donc là on verra ok donc ça c'est ce qu'il y a pour Ethereum donc maintenant là on va continuer directement ah oui on voulait regarder Bitcoin Cash excusez-moi BCH face au dollar américain et on n'avait pas regardé ça mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que l'on voit ben voilà donc ici il y a peu de choses à commenter vous voyez on a eu 7 gros quand ça a été lancé après c'est monté fortement vous voyez ça flirte avec les 1000 dollars et depuis lors bam 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 vers le bas et vous voyez il y avait ce pointer ici qui nous montrait le point d'inception et on est revenu là au 290 et vous voyez que pas de clôture pas de mouvement pas de momentum pas de force donc personnellement moi ça ne m'intéresse pas et donc voilà donc ici il y a pas grand chose à commenter donc là vous avez vu exactement ce qu'il y a ok donc là maintenant on va continuer on va regarder Dash donc on a Dash ici Dash face au dollar américain donc ici on a Dash qui est juste là et Dash ici qu'est-ce que l'on a bah Dash c'est comme Ethereum donc vous avez vu que toutes les cryptos sont à la baisse excepté le Bitcoin d'une façon notable d'une façon vraiment significative et le reste bon on n'a rien vu même il y avait des petites montées mais ce ne sont pas des cryptos qui nous intéressent enfin qui m'intéressent moi personnellement et vous voyez ici qu'on avait le même triangle ici qui est en train de se former Inside Week Candle tout ça ça allait dans un mouvement latéral vous voyez on avait des spikes ici avec des pointers qui nous pointent des prix plus bas maintenant c'est la zone de la moyenne ici de 21 semaines on a cette grosse baisse on est en dessous des moyennes mobiles ici on a un triangle descendant qui est en train de se former et maintenant quoi bah boum ici on peut casser en dessous et là on est déjà en dessous du niveau ici du support si on clôture là en dessous bah on va aller clairement rechercher les 240 et 250 et vous voyez que c'est quoi la zone des 50% de la grosse bougie ici haussière donc si on est là ça va on peut dire qu'on peut toujours rester haussier mais si on va en dessous comme l'indique le pointer ici on va annuler cette hausse et on va vraiment revenir au point zéro et on va se remettre exactement sur quoi vous voyez sur la phase ici qu'on avait de mouvement haussier et vous voyez qu'il y a vraiment un patron haussier donc on a toujours des longues périodes d'accumulation avant d'avoir deux semaines haussières donc ici on a encore une longue période de mouvement latéral on doit revenir à la résistance des 400 et aller plus haut mais pour le moment on n'a aucun catalyseur et il n'y a vraiment pas on nous montre plutôt des prix plus bas ok donc ça voilà avec dash maintenant on va continuer on va aller à litecoin face au dollar américain litecoin face au dollar américain litecoin 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 il est là et maintenant litecoin qu'est-ce que l'on voit avec litecoin donc litecoin ici on voit clairement un patron haussier donc vous voyez ici vous voyez ici un escalier haussier vous voyez que c'est toujours une marche mouvement horizontal boum résistance autre marche mouvement horizontal boum on brise la résistance et après mouvement horizontal mais c'est qu'une forte distribution fort pointer on est fortement on était fortement rabaissé vous voyez même on a on marque ici les 30 dollars comme support ici qui était l'ancienne résistance et là maintenant vous voyez qu'on est dans inside week candle numéro 1 inside week candle numéro 2 et là on a annulé la hausse donc on peut retourner ici à la baisse donc voilà exactement ce que l'on a voilà ligne n'est pas tracée correctement mais bon ça délimite bien la zone de support que l'on a donc là on est réellement sur le support et c'était quoi la moyenne mobile en rouge ici que vous avez c'est celle de 13 semaines exactement et celle de 21 semaines aussi est en train de jouer le rôle de support et de 26 semaines aussi donc vous voyez que les moyennes mobiles sont très proches donc il n'y a pas beaucoup de volatilité mais qu'est-ce que vous avez la volatilité serait en dessous des 42 dollars pour aller vers ici les 25 dollars parce que ça c'est la moyenne mobile de 26 semaines pardon de 52 semaines ici en rose donc si on perd en dessous de ces niveaux là on peut tomber directement pour venir là et oui dans le temps que ça va nous prendre vu que ça va ça évolue lentement on les 30 dollars peuvent être atteints d'ici novembre ou mi-novembre si toutefois on voit une baisse qui se crée mais je ne je ne dirais pas que je ne pense pas on ne sait pas oui moi je suis là pour tirer profit de tout donc ce serait une baisse une vente à découvert en dessous des 47,50 et un achat au-dessus des 70 tout simplement ok donc voilà pour litecoin et maintenant on va regarder yota on va regarder yota et yota et le dollar us attendez il est où celui-là donc yota usd voilà c'est le premier de bitfinex donc yota face au dollar américain on va agrandir un peu on va rester en hebdo parce que moi j'aime bien regarder les choses en hebdo c'est bien défini et vous voyez que yota en hebdo ça nous a donné quoi bah une forte baisse vous voyez on est en dessous des moyennes mobiles de 4 et de 8 semaines et là on retourne vers le niveau des 30 cents et donc voilà donc vous voyez ici les deux pointers premièrement ici donner la fonction de treezer bottom donc là du support mais vous voyez que la hausse n'a vraiment pas été soutenue et on est allé on est retourné à la baisse donc oui clôture au-dessus de la moyenne de 4 semaines mais aucune clôture au-dessus de la moyenne de 8 semaines donc pas de continuité pour revenir vers la résistance ici des 96 et des 1 dollar et donc ici on est redescendu vers le bas ici ce sera un autre type de un autre type de patron donc ici on peut voir ce qu'est un patron baissier donc tac tac et on peut réellement aller plus bas donc ce serait un A ici un B là le C ici et là maintenant aller vers le bas donc là ici les traders qui auraient mis des ventes à découvert ça c'est du short scoring donc dans cette période ici on recouvre ses positions là on recouvre ses positions si on trace le Fibonacci mais inversé ce serait quoi ce serait un retournement de l'ordre des ce serait un point 23% ici donc là ce serait point 23% vous voyez que ça fonctionne aussi à l'envers et donc là ce serait 100% donc initiation du mouvement baissier 0% ce serait le point B donc là vous voyez que c'est une correction de 23% ce serait juste des couvertures de position baissière donc des couvertures de ventes à découvert et ici on remet le second leg bearish leg donc c'est à dire une jambe baissière donc on continue le mouvement baissier pour aller plus bas donc si on prend là cette projection de prix là on peut voir des prix réellement du Ripple enfin pardon du Yota plus bas mais réellement donc on va dire des prix plus bas que les 30 cents même en dessous des 20 cents des 25 cents on pourrait aller vers les 15 cents si réellement cette baisse réellement elle a lieu parce que vous voyez que tout ce potentiel haussier là a été ruiné complètement si ça maintenant ce serait on va dire mon autre mouvement si ça ce serait le point d'inception et que là ici j'aurais mon 0% et ça et là vous voyez ici donc là ça ce serait on va dire quoi mon point 50% donc là pratiquement c'est près de 75% de mon mouvement qui a été annulé donc là c'est ça donc là on est vraiment revenu au point d'inception du mouvement parce que voilà j'ai pas plus de données donc là je fais avec ce que j'ai ici à l'écran là c'est vraiment c'est catastrophique donc là le mouvement est pratiquement annulé vous voyez qu'on est déjà en dessous du niveau du niveau d'achat on est déjà en zone de vente et on continue encore à tomber ici donc là c'est ça quoi par rapport à ce qu'on a donc là vous voyez clairement le canal donc ici c'était un bas un haut un bas et oui je m'attendais à voir ce mouvement ben là non ici ça a flanché et on est allé vers le bas donc ici il n'y a rien iota baisse et là c'est une bougie décisive donc il peut avoir continuité à cette baisse donc je m'attends à avoir des prix encore plus bas et on va terminer avec le xrp dollar américain donc ripple face au dollar américain rappelez-vous on a vu les news il y avait beaucoup de catalyseurs donc l'événement swell à toronto avec monsieur ben bernanke qui était là ainsi de suite et ensuite on a eu quoi la fondation gates avec le ouf je me souviens plus du nom j'ai peur de dire une bêtise là et donc voilà pour utiliser la technologie de ripple et ben voilà trader déçu et trader ils attendaient de voir des prix au delà des 26 25 mais vous voyez que ça atteint exactement le même point que ça avait atteint avant donc on va dessiner cela à l'écran ça atteint exactement le même point ici ou est le même pointeur donc on avait ici quoi cette zone là qui est exactement la zone des 0 30 dollars et vous voyez on avait encore ici là cette petite zone là ici et celle là là et voilà on n'a rien vu donc vous voyez ici on a vraiment créé le bas une fois qu'on a créé le bas on pouvait s'attendre à quoi vous voyez qu'on a le fameux patron cup and handle qui peut encore avoir lieu ici avoir le handle de la cup et puis brisé donc voilà si on a ça mais c'est vraiment pas le cas même encore de mettre un peu plus haut au dessus des 34 cents là mais c'est vraiment pas ça que l'on est en train de voir nous pour le moment pour le moment vous voyez que ici on a vraiment créé cette zone grande zone ici d'accumulation et là maintenant on a commencé à avoir une levée donc là à partir du moment on avait notre support ici on a commencé à créer un canal haussier comme vous voyez là mais là vraiment on pourrait être dans un momentum haussier mais là à chaque fois qu'on arrive là on est en train de rejeter ça ce sont des tweezers table donc d'ici on pourrait revenir là mais le canal peut être bien plus haut donc on peut retomber ici si on prend 50% du canal ce serait la zone des 24 cents donc voilà c'est ça vraiment que l'on est en train de voir mais lorsque l'on voit une bougie puissante comme celle qu'on a ici là maintenant je m'attends plus tôt on peut avoir une percée là en bas de ce support de canal et revenir se poser au support ici des 18 cents donc là c'est vraiment la zone importante qu'il faudrait regarder si toutefois on a une continuité si on perce le point pivot ici on peut descendre encore bien plus bas pour aller ici en fond vraiment le bottom ici ce serait quoi ce serait les 15 cents juste là donc voilà ça c'est ce qu'il y a pour ripple ça c'est ce que je vois et donc je me dis ben il peut se passer pas mal de choses et ce niveau ici a été rejeté mais voyez que là on est toujours dans un canal haussier donc on reste haussier c'est positif l'utilité est là la projection à long terme elle est là mais maintenant vous voyez qu'il y a encore on va dire plus de personnes sont en train de le bus n'a pas encore le train n'a pas encore démarré il n'est pas encore sorti de la station donc c'est encore le moment d'aller acheter les derniers billets et de rentrer dedans et comme vous le savez moi maintenant je fais tout en CFD j'ai les 6 actifs en les 7 ou 6 cryptos que je vous ai montré c'est ce que je suis moi directement sur mes comptes CFD donc j'opère avec les dérivés donc voilà donc j'ai pas besoin de wallet ainsi de suite et tout ça je lui ai dit j'ai enlevé tout ce que j'avais dans les wallets et donc là voilà donc là pour moi c'est plus simple d'avoir tout là et ça comme je dis je mets pas tous mes oeufs dans le même panier donc là j'ai mon opération de bitcoin au sein de plein d'autres opérations donc vous avez vu tout ce que je suis il y a énormément d'actifs donc voilà donc c'est tout pour ce crypto rapport une fois encore je vous dis un grand merci merci à vous pour avoir été avec moi merci pour les commentaires pour les messages privés ceux qui laissent des commentaires l'appréciation du travail et tout ce qui était donné donc je dis ici c'est mon humble opinion c'est ma contribution pour tout le monde ici on est là et bon voilà moi c'est mon monde c'est ma vie et c'est ce que je fais donc voilà pour moi c'est un plaisir donc oui ça me dérange pas d'être là de parler pendant une heure et demie et donc voilà j'amène tout ce que je peux amener au niveau informatif au niveau éducatif et donc voilà vous avez des questions et quoi que ce soit même si vous avez des choses que vous pouvez amener à la communauté que vous pouvez amener des choses en plus d'autres articles ou des choses que j'aurais sautées ben il faut venir il faut les mettre là voilà parce que voilà moi je suis meilleur que personne j'amène ma contribution et sous donc là c'est la contribution de tout le monde et donc voilà ça nous affecte à tous donc voilà donc ici vous allez je vous laisse ma page donc c'est le 3w.jstium.com vous cliquez sur le drapeau français vous allez aller à nos solutions et services ici en français donc vous avez tout et ce que l'on est en train de faire et pour ceux qui voudraient me contacter comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait donc vous venez ici donc la vidéo les crypto rapports il est publié ici aussi sur la page donc là le nouveau va être mis là vous avez encore d'autres vidéos donc vous allez voir ce que je fais avec qui je travaille et tout le travail donc voilà je ne vais pas vous ennuyer avec ça les collaborateurs vous les avez tous ici dans la zone ici donc comme ça vous allez voir qui ils sont et ici ben vous avez les liens de contact le messaging box et ici ben vous avez les numéros pour pouvoir contacter le plus simple et je vous dis là vous êtes sûrs et certains de tomber sur moi c'est un numéro exclusivement pour WhatsApp et donc voilà pour tout ce qui est réseaux sociaux donc WhatsApp Viber et Facebook Messenger donc voilà là dessus et tout est là et tout est mis ok allez passez un bon une bonne fin de samedi après-midi bon dimanche bon week-end que votre semaine soit bonne et nous on se retrouve le week-end prochain et je vous rappelle si vous voyez un crypto rapport bon c'est pas un crypto rapport c'est mis en anglais n'ayez pas peur ce que vous voyez en anglais je vous le donne à vous en français et vous avez encore bien plus que ça ok donc vous voyez que là c'est les news que je donne en midweek donc c'est les news qui vont jusqu'au mercredi on va dire de aujourd'hui samedi à mercredi et donc vous avez de samedi à samedi donc voilà donc vous inquiétez pas donc nous on se voit la semaine prochaine ok allez bye tout le monde une bonne semaine bon trade pour ceux qui sont en train de trader et prenez des bénéfices et attention à la volatilité et éduquez-vous il y a des programmes éducatifs ici contactez-moi et je vous en dirai plus ok merci allez ciao bye merci à tous